Et si vous êtes sans cet outil magique, eh ben vous l'avez bien dans l'os. Enfin, a priori, car rassurez-vous, tout n'est pas perdu. Bonjour tout le monde, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous donner quelques solutions pour survivre à l'une des pires épreuves de la vie. Ouvrir une quille sans tir bouchon. Numéro 5, les clous et le marteau. Plantez 3-4 clous dans le bouchon en faisant un arc de cercle avec. Et avec une pince, ou la partie ouverte du marteau, vous tirez dessus tout en tournant. N'y allez pas trop fort sinon, vous allez soulever le bouchon et vous allez plutôt tout arracher. Arrivé à mi-chemin, vous pouvez utiliser votre poignet pour finir le travail. Numéro 4, dans le même principe, vous pouvez remplacer les clous par une vis. Si vous avez toujours rêvé de ressembler à MacGyver, c'est bon, vous êtes sur la bonne piste. Numéro 3, si vous n'avez pas non plus votre casse à hoots préférée sur vous, utilisez une clé. C'est une technique un peu plus pointue qui demande un doigté délicat. Il faut la planter de travers, tourner doucement et tirer légèrement vers le haut pour faire sortir le bouchon. Finissez encore une fois avec votre main. Numéro 2, c'est un peu roots, mais la chaussure est un bon moyen pour faire sortir le bout du trou. Deux variantes, mettre la bouteille entre les jambes et taper sur son cul avec votre sommeil. Sinon, mettre la bouteille dans la chaussure et la taper contre un mur. Je pense que quelques-uns auront besoin d'un petit peu d'entraînement. Et enfin, la solution la plus badass de toutes. Il faut libérer le jacouille qui est en vous et casser le goulot de la bouteille dans un allant festif et plein de vie. Attention, certaines tables et lavabos n'ont pas toujours résisté à autant de... volonté de boire une bouteille. Le mieux reste quand même de toujours être équipé quand on sort un tire-bouchon avec vous et la joie est parmi nous. Alors pour être sûr de toujours avoir ce qu'il faut, je vous offre aujourd'hui un tire-bouchon Homer Simpson. Comme d'habitude, vous retrouvez toutes les infos sur ma page Facebook. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours et n'oubliez pas, l'alcool est à consommer avec modération, mais pas le partage de cette vidéo. Santé, bonheur à tous !